Contrôle de moteur CC et de servomoteur. Donc, si je me vois voir le circuit, on a le servo à gauche et puis un moteur DC. Donc, si je veux voir le circuit qu'il faut monter. Donc, on part un peu plus loin. Donc, on a notre contrôle ici. On a notre interrupteur électronique. Donc, ça c'est pour le moteur CC. C'est la même chose pour le cerveau. Donc, au niveau du cerveau, on a simplement à fournir un signal. Donc, ça c'est le circuit qui monte. Donc, on a un potentiomètre de montée sur le circuit. Donc, si je regarde le circuit ici, le potentiomètre est là. Je vais replisser ça un peu. Ok, on va le déplacer comme ça. Donc, notre potentiomètre est branché entre l'alimentation, 5 volts et le VSS. Le PSAC qui est alimenté à 5 volts. Le SP8266 est alimenté à 3.3 volts. Donc, ici, j'ai un boss 5 volts. En haut, un peu plus haut, j'ai le boss 3.3 volts. J'ai une autre alimentation pour alimenter le moteur. Donc, si on regarde la configuration du RDC. Premier écran. Deuxième écran. Donc, c'est dans un canal. Cancel. Maintenant, là, il y aura une configuration par défaut. Ok. Donc, on a un horloge de 100 kHz. Ensuite, pour le cerveau, j'ai un PWM qui va avoir une période de 2000 coups de cloque. Ça fait 20 millisecondes. Donc, on a une période de 20 millisecondes qu'il faut pour le PWM. Même chose, même période. Je pin-out. Le potentiomètre était à 1.4. La sortie du cerveau, 1.2. Et la sortie du moteur, 1.0. On a le UART ici qui va nous permettre de programmer via Wi-Fi le PSOC. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de me connecter. Donc, sur le PSOC. Je vais connecter ici. Ensuite, je vais avoir le programme. Donc, deux variables utilisées dans le programme. Ensuite, on démarre les modules. On démarre la conversion. Quand la conversion est terminée, on va regarder pour le moteur. Donc, il faut s'assurer que ça dépasse pas 2048 et que ça diminue pas en bas de 5. Les valeurs pour le cerveau sont divisées par 10. Deux instructions ici. Ça nous permet de limiter le PWM entre 0.9 ms et 2.1 ms et 2.1 ms. Donc, l'application pour programmer. Donc, je vais aller chercher Serbo PWM. Open. Je vais regarder ça aussi pendant qu'il va se programmer. Je clique dessus. On voit qu'il est en train de se programmer. Une fois que c'est terminé. Je vais tout simplement mettre le potentiomètre à changer la valeur. Donc, on voit l'angle qui varie. Je vais avoir le moteur. OK. Maintenant, pour le moteur. Je dois brancher le moteur. C'est le même circuit. Je vais prendre le côté. Je vais prendre la vitesse. Je vais prendre le temps. ... ... ... ... C'est parti.